Vous avez l'air très complice, alors peut-être que je peux vous proposer de partager ça. Non mais vous faites pas les canards plutôt ? Vous savez, les petits canards, tout simplement. Non, on fait pas les canards ici. Mais si vous aimez les animaux, il y a Snoop. Il a la truffe qui vibre, il remue la queue, et si vous sifflez, il sort sa petite langue. Bon, pour savoir siffler. Yaris, j'ai une question indiscrète à vous poser. J'aimerais bien que vous m'y répondiez franchement. Est-ce que vous couchez avec Occienel ? Je la trouve bizarre depuis que vous lui donnez des cours. On dirait pas comme ça, mais sous ses airs, c'est une petite chatte. Une petite chatte douce et fragile. S'il y avait quoi que ce soit, je serais forcée de lui dire ce que je pense de vous. Oui, mais non, enfin, ça ne sera pas la peine, puisque vous lui diriez quoi ? Je ne sais pas. Je vous connais si peu. Je te quitte, Thierry. Et c'est par rapport à ce qui s'est passé l'autre soir ? Que ça n'arrivera plus ? La seule façon pour que ça n'arrive plus, Thierry, c'est que je m'en aille. Tu n'y arriveras jamais avec ton salaire. Je vais me débrouiller, ne t'inquiète pas. T'as rencontré quelqu'un, c'est ça ? C'est pour ça que tu n'as plus rien à foutre de mon pognon ? Tu sais très bien que ce n'est pas ça. Arrête de me prendre pour un con, merde ! Thierry, non, s'il te plaît ! Vas-y, toi, vas-y ! Mais vous n'êtes pas là ! Je ne peux pas en bordel ! Arrêtez ! Arrêtez ! C'est un moment de la chance, madame, hein ! Mouinor ! Mouinor ! Quand elle est arrivée ici la première fois, c'était pour s'éloigner de son petit ami. Pourquoi ? Il la battait ? Non. Mais c'était une relation amoureuse toxique. Intense. Non, il n'y a pas un nom, par hasard. Je sais qu'il était mystérieux et rebelle. Que c'est ce qui l'avait séduite. Oui, je vois. On s'est toutes faits à voir un jour ou l'autre. Enfin, je... Je suis enceinte. Pardon ? Je suis enceinte. Mais Nina, vous avez complètement déconné, là ! Enfin, tu sais, ça fait quand même trois ans qu'on est ensemble avec nous. Et tu penses que c'est une raison suffisante pour faire un enfant ? Mais tu te rends compte des responsabilités que c'est, de tout ce que ça implique, Nina ? Regarde-moi. Je ne comprends pas. Je vais prendre rendez-vous à la clinique et puis on va aller faire une échographie. D'accord ? Bon, je récapitule. On est un couple marié depuis 15 ans. On fait l'amour de temps en temps, mais toi, tu ne prends plus du tout ton pied. Je trouve que ce n'est pas assez varié. Et toi ? Oh, ben moi, je fais le mec qui ne se pose pas trop de questions du moment où il tire son coup. Ça ne te tranche pas trop. Ouais. Bon, oublie pas le dictaphone et laisse ton sac entre-ouvert. T'as pas envie de changer ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Arrête avec ça ! Arrête avec ça ! Arrête avec ça ! Arrête avec ça !